3-3 entre les Citiades et les Madrilènes, il y avait eu 4-3, c'était quand il y avait 2 ans, 4-0 l'année dernière, décidément c'est spectaculaire. C'est le nouveau classique et c'est un nouveau classique très prolifique en Ligue des Champions, c'est la 3ème saison d'affilée que les deux s'affrontent, ça fait donc 5 matchs avant le retour de la semaine prochaine et sur ces 5 matchs on a un total déjà de 23 buts, on n'est pas loin des 5 buts en moyenne par match, on est vraiment ce soir dans la continuité de ces Real City très ouverts. On s'est régalé, un match d'une très grande intensité, parfois on a dans un match de foot le côté spectaculaire, le côté bataille intensive, on a eu les deux ce soir en fait. Oui parce que c'est deux styles de jeu qui s'opposent, donc forcément il y a eu du rythme, avec chacun ses temps forts et ses temps faibles, on a été gâtés parce qu'il y a 4 buts vraiment de très 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 haut niveau. Et donc 4 bijoux, c'est ça ? Oui, 4 bijoux et non franchement on s'est régalé en espérant que demain ça soit aussi prolifique. Non c'était un super match, après on s'était dit qu'avec autant de stars sur le terrain ça pouvait marcher avec les matchs qu'on avait eus, mais on n'est jamais déçu avec ces équipes-là, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au match retour, sachant que Chouameni du côté du Real ne sera pas là et suspendu, donc il peut y avoir aussi ça qui pourra peser dans la balance, sachant qu'Avavinga a flirté aussi avec le carton jaune toute la deuxième mi-temps, mais il sera bien là au match retour. Vous avez vu que Phil Foden a reçu le trophée d'homme du match, il a marqué un peut-être plus beau but de cette rencontre, peut-être que ça a été désigné au moment où il y a eu le truc, ce serait le but décisif. On regarde les buts de cette rencontre un par un et on filera ensuite Arsenal pour le match contre Arsenal et Bayern Munich, ça n'a pas traîné, coup d'envoi, première minute, une faute de Chouameni qui est averti par François Letexier, ce qui le privera du match retour, ça aurait pu déstabiliser d'ailleurs le joueur français qui va devoir jouer avec un carton jaune et qui sera suspendu au retour et puis il va y avoir ce coufran donc consécutif à cette faute. Dès la deuxième minute, le pied gauche de Bernardo Silva, c'est vrai que le gardien quand même n'est pas irréprochable là-dessus. Il n'est pas irréprochable parce qu'il y a un mur inexistant, il anticipe vraiment le centre. Après, pour le défendre un petit peu, Bernardo Silva à 30 mètres, on se dit qu'il ne va pas l'attentier directement et qu'il va centrer. Je pense que si ça avait été Kevin De Bruyne au coufran, il aurait peut-être mis un mur un peu plus conséquent. Mais en tout cas, il faut noter la belle inspiration de Bernardo Silva. Elle n'est pas très puissante cette frappe. Non, mais il est surpris en fait, le gardien. Elle n'est pas puissante, mais elle est juste cadrée. Mais je pense que le gardien, il s'attendait à ce qu'il la centre. C'est pour ça qu'il a anticipé. Après, une fois qu'il a vu le ballon qui était parti, c'est trop tard. Il est comme dans le jeu, Bernardo Silva, il est malicieux. Il est malin, malin. C'est vrai qu'en tant que gaucher, on pouvait penser qu'il allait chercher la zone ou la seconde période. Il aime bien ces matchs-là en tout cas pour marquer en Ligue des Champions. Il a marqué 16 buts Bernardo Silva, 12 dans ses matchs à élimination directe. On se souvient l'année dernière qu'ils sont doublés au match retour en demi-finale contre le Real Madrid. Dans ces matchs-là, c'est souvent un joueur qui frappe. Un joueur décisif. L'ancien monégasque, le retour des madrilènes était rapide, comme souvent. Une force mentale qui va trouver sa conclusion avec une frappe de Kamavinga. On a cru qu'il avait marqué son premier but en Ligue des Champions, l'ancien René. Mais ce but ne va pas lui être attribué puisque c'est Robben Gass qui détourne ce ballon. Il y a eu beaucoup de réussite, évidemment. Je l'appelle la réussite du Real Madrid. Parfois, c'est un peu indécent et insolent, mais malgré tout, j'aime bien cette petite feinte d'Edouard de Kamavinga sur Grealish. Et puis cette frappe contrée qui file dans le but et qui sonne la révolte du côté de Madrid et qui va lancer la bonne période de Madrid pendant la première mi-temps. Pour vous, elle n'est pas cadrée, c'est clair. Non, à la mi-temps, il y avait un angle où on voyait clairement qu'elle n'était pas cadrée. Mais voilà, a noté la prise d'initiative, le fait aussi de casser la ligne par le dribble et par la course. Et cette frappe, voilà, sur celle-là, on voit qu'elle n'est vraiment pas cadrée. Et quelques minutes plus tard seulement, il va y avoir le deuxième but. Ils vont enfoncer le clou. Les madridènes à un contre. Moins de deux minutes après. Attaque rapide avec Rodrigo qui passe devant. Akanji a vécu un match très compliqué, j'ai trouvé en difficulté. Mais Rodrigo aussi a bien joué le coup sur cette vitesse et surtout avec cette course en rentrant. Oui, il lui passe devant. Il lui passe devant et évite du coup, parce que là, s'il est touché, il y a soit rouge ou s'il est touché après dans la surface, pénalty. Il le joue finement quand même. Donc c'est très bien joué de la part de Rodrigo. La passe de Vinicius aussi, parce qu'il est dos au jeu, il met un extérieur du pied vraiment dans la course. Et franchement, ça a été super bien joué ce contre. À ces derniers temps, on a plus tendance à avoir Bellingham qui lance Vinicius ou Rodrigo en décrochant depuis son rôle de faux numéro 9. Mais bon, on a déjà eu un aperçu ces dernières saisons. Le duo Vinicius-Rodrigo fonctionne aussi très bien. Akanji la détourne pour vous ou pas ? Il la touche ? Oui, oui. Akanji la touche et Ortega la touche aussi. Je pense qu'il est mal positionné au départ. Après, ça va très vite de toute façon, mais j'ai tendance à penser qu'au niveau de l'orientation de son corps, je pense qu'il n'est pas non plus tout le temps habitué, vu qu'il est un peu valdingué dans l'axe et sur le côté. Et je pense qu'il met un peu trop de temps à se retourner. Mais ce but est à l'image du premier de City, de Bernardo Silva. Il est malicieux aussi, Rodrigo, parce qu'il met le petit plat du pied sans l'attaper vraiment fort, juste en essayant de placer et ça fait but. C'est un des atouts de ce Réal quand même, les attaques rapides. Eux, ils ne se posent pas de questions, ils ne rechignent pas à se projeter en deux passes et à créer le danger avec Vinicius, avec Rodrigo, avec des flèches devant. Le truc, c'est que quand vous avez un joueur comme Kroos, ça va vite. C'est-à-dire que comme il prend l'information assez rapidement, quand il prend le ballon, il sait ce qu'il faut faire, il sait qu'il faut la mettre. Il a des joueurs qui vont très vite, Vinicius, Rodrigo. C'est des attaques très rapides, parfois placées. Donc c'est le jeu du Réal. Et en plus, ils ont attaqué ce côté-là parce qu'ils savent que Cal Welker n'est pas là. Donc ils ont su en profiter. Le système de jeu aussi du Réal de Madrid permet ça. Le fait de ne pas avoir un numéro 9 qui est un point de fixation pour la défense, avoir Bellingham qui décroche et qui attire avec lui un défenseur central, forcément dans le dos, il va avoir des espaces. Et lorsqu'on a Vinicius ou Rodrigo qui a énormément de vitesse, ça permet au Madrilen de pouvoir attaquer les espaces. Je retiens que l'efficacité du Réal, on est encore sur les mêmes bases. J'ai trouvé qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Alors, soit ils ont des buts contrés ou soit ils vont vraiment être efficaces sur le peu d'occas qu'ils ont. Donc ça, c'est la marque de fabrique aussi du Réal. Puisque vous en parlez, Bellingham, pas ouf ce soir. Il n'a pas remarqué, ce qui est rare. Moins influent. Mais depuis ces dernières semaines, il marque un peu moins. Il était toujours influent ces dernières semaines dans le jeu, mais plus par la passe que par le but. Aujourd'hui, il a bien été pris par justement de l'avoir mis dans l'entonnoir avec Rodrigo qui est toujours là, bien placé et intelligent. Donc ça a réduit un petit peu son espace et sa liberté d'expression. Mais il a aussi un rôle important, sans ballon, dans le travail défensif. Et ce soir, on l'a bien vu travailler pour l'équipe. Le Réal s'était remis d'équerre à la mi-temps, mais les deux un. Et là, on va entrer dans le festival. Dans les 25 dernières minutes, les Mancuniens qui vont revenir avec, pour commencer, ce bijou signé Foden. On parlait de lui en avant-match. On disait qu'il était en train de redevenir un match, un joueur important. Alors là, il y a une qualité de frappe. Une puissance, trajectoire, précision, exceptionnelle. En plus, je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup vu jusqu'à cette frappe. Mais bon, si on le voit que pour mettre ce genre de frappe, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de problème. Ce que je note, c'est que sur les buts de City, il y a souvent une fixation sur les côtés. Ce qui permet aussi à des joueurs de déclencher des frappes quand le ballon va ressortir aux abords de la surface. Et c'est ce qu'a fait magnifiquement Foden. Il le fait souvent en première ligue. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas aussi en Champions League. Et là, c'est très bien fait parce que le jeu est fixé sur la droite. Le fait que John Stones vienne au milieu de terrain aussi, ça permet d'avoir ce petit décalage et de faire sortir Kamen Viga sur John Stones. Le temps de donner la balle à Fifi Foden, et là, le décalage est fait. Ça doit être à un central de sortir. Et malheureusement, il y a le retard. Rudiger est en retard. Après, il faut la mettre en lucarne. On a montré avant le match quelques-uns de ses buts inscrits récemment. Il y en a beaucoup qui ressemblent à celui-là. Il faut quand même insister sur ce chiffre-là. Un 22e but, déjà cette saison, toute compétition confondue. C'est sûr, Samir le rappelait à juste titre, mais on parle beaucoup plus de Bellingham, par exemple, depuis le début de la saison. Mais cet homme-là qui est onglet comme Bellingham a des stats supérieures à Bellingham. Moi, je trouve qu'en sélection, par exemple, nationale, il a beaucoup plus d'influence que Bellingham dans le jeu, dans ce qu'il propose. Et surtout, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand De Bruyne n'est pas là, c'est lui qui prend les initiatives et les responsabilités. On en est à deux partout dans notre résumé. On va continuer à remonter le match. Mais Eduardo Cavavinga est avec Laurent Paganelli. Une première réaction madrilène à l'issue de ce match. Effectivement. Déjà, on te le donne le but, franchement. J'espère. Il est cadré, ton tir. Bien sûr qu'il est cadré. Après, je marque une fois par an, donc j'espère qu'ils ne vont pas voler ce but quand même. On a demandé, on a tous fait une pétition, on a signé en tous les cas. Je vais voir à la fin du match s'il y a mon prénom. Le nom aussi à côté. En tous les cas, c'était un superbe match. Et franchement, à jouer, je suppose que vous êtes régalé ce soir. C'est sûr qu'on s'est régalé. C'est ce type de match qu'on aime tout jouer. Après, voilà, on a mené, on s'est fait rattraper. Donc voilà, le plus important, c'est de bien se reposer. On a encore un match qui arrive et après, se focaliser sur le match retour. Practiquement, vous avez fait un gros match. Je suppose que vous aviez prévu de faire quoi face à ce City-là ? Non, la City, c'est une équipe très compliquée. On a eu une bonne semaine pour travailler avec le coach. On a su faire ce qu'il nous a dit. Après, on n'a pas forcément été recompensé à la fin de ce match-là. Mais voilà, on a fait ce que le coach a dit. Il est fier de nous et le plus important, ce sera le match retour qui arrive. Une période à 2 à 1 où c'était un peu plus compliqué. Vous aviez du mal à les presser, à les chercher. Quand ils marquent leur début finalement. Après, on ne peut pas contrôler tout un match. Il y a des moments où on peut faire des petites erreurs. Après, on les paye cash. Comme je l'ai dit, on a su faire un grand match. On a eu beaucoup de courage. On a joué avec de la personnalité. Je pense que c'est le plus important à retenir aujourd'hui et se focaliser après sur le match qui arrive. On a quand été deux petits pots. On attendait le troisième. Non, le petit pot. Oui, c'est toujours. Je ne fais pas ça pour me faire plaisir. Après, il fallait que je le fasse. Ça fait plaisir aux spectateurs. Mais je ne me suis pas dit, il faut que je remette un troisième. En tous les cas, il va y avoir un match retour extraordinaire. C'est sûr. On a fait un match nul. Je pense que le match qui va arriver va être plutôt intéressant pour tout le monde. parce qu'on se doit de marquer des buts et aussi. Donc voilà, ça va être un match assez ouvert, je pense. En tout cas, bravo pour ton match. Ça a été fantastique. Merci à toi. C'est cool. Merci à toi. Eduardo Camamenga. Hélas, pour lui, je crains que l'UEFA ne lui attribue pas. Pour le moment, l'UEFA l'attribue à Ruben Diaz. Oui. Mais oui. On a vérifié. La pétition de... Il prend plus la direction du photo. Et même... La pétition de Paga, ça ne va pas m'encher. Malheureusement pour lui. Il n'a marqué que deux buts depuis qu'il est au Real Madrid. On aurait bien voulu son premier en Ligue des Champions. La pétition est de ne pas suffire. Voilà pourquoi on aime la LDC, les amis. Voilà pourquoi on aime la Ligue des Champions. Real Madrid, Manchester City. Quel spectacle. Quel spectacle, les amis. C'était vraiment un match 5 étoiles. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va me parler de ce match entre le Real Madrid et Manchester City. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notre notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est bon, on est parti. Allons. Real Madrid, Manchester City, les amis. Wow. La crème de la crème. Quel match. Tout en pourtant, bien commencé pour Manchester City. C'est Manchester City qui ouvre la marque rapidement par l'intermédiaire de Bernardo Silva. Bernardo Silva qui surprend le gardien sur un coup franc. Le gardien du Real s'attendait à un centre. Malheureusement, Bernardo Silva essaie de mettre un tir qui trompait complètement le gardien du Real Madrid. City qui ouvre la marque. Donc, ensuite, le Real revient très, très vite. 1-1 sur un but contré de Kamavinga. Et ensuite, Rodrigo Marcle, le deuxième but. Et ce Real, les amis, ce Real-là, c'est une équipe qui aime l'émotionnel. Lorsque le match tombe dans l'irrationnel, ça plaît au Real de Madrid. Ça plaît au Real de Madrid. Puisque lorsque le Real égalise, le match commence à s'emballer. Les supporters du Real poussent. Et quelques minutes plus tard, quelques secondes même, le Real met un deuxième but. Et là, ça enflamme tout le Real de Madrid. Tout le start. Tout le start est enflammé. À la pause, donc, 2-1. Retour des bestiaires. Si tu reviens. Si tu reviens sur un magnifique but de Phil Foden. Phil Foden, pour moi, qui est le meilleur jeu de majeur de cette saison. Il enchaîne performance après performance. Bonne performance après bonne performance. Bref, il est vraiment monstrueux. Cette saison, pour moi, c'est clairement le meilleur jeu de majeur. C'est si tu vois même le meilleur jeu de la Première Ligue. Pour moi, je trouve même que c'est le meilleur jeu de la Première Ligue. C'est-ce que c'est donc, il est monstrueux. Phil Foden qui marque donc un but splendide. Ensuite, Guadjol donne l'avantage sur une frappe également suppuissante. 3-2. Mais le Real de Madrid n'a pas dit son dernier mot. Franchement, Val Védé, quel but. Quel but. Franchement, c'est un but. C'est un but à montrer dans tous les écoles. Tous les centres de foot. Centre de Vinicius, reprise de Val Védé. Franchement, très beau but. Score final, 3 but partout. Ce Real là, Ce Real là maîtrise Manchester City. Manchester City, c'est une équipe qui n'aime pas. Ils aiment le contrôle. Lorsque tu bascules, ta lille rationnelle, si tu n'aimes pas ça, si tu n'aimes pas le ping-pong, c'est-à-dire quoi, le ballon monte d'un camp à l'autre, si tu n'aimes pas quand le ballon monte d'un camp à l'autre, si tu aimes la maîtrise, si tu aimes contrôler, si tu aimes stabiliser le jeu. Lorsque le ballon commence à monter de part et d'autre, ça ne plaît pas à City. City n'aime pas ce football. C'est pour ça qu'en première période, lorsque le Real a voulu jouer ce jeu, City voulait à tout prix temporiser, puisqu'il savait très bien que dans ce registre là, le Real est très fort. Dans ce registre là, le Real est très très fort. Le Real est très très fort dans l'irrationnel. Le Real aime quand le match devient incontrôlable. Et si tu ne voulais pas ça, si tu voulais maîtriser le jeu, maîtriser le match, contrôler le match. Donc au final, ça va faire 3 buts partout. Il y aura un match retour à l'Etié Stadium. Il y aura un match retour à l'Etié Stadium, à Manchester City. Manchester City est un vaincu à domicile, à LDC depuis 6 ans. Depuis 6 ans, Manchester City est un vaincu en ligne de champion à domicile. 6 ans les amis, c'est énorme. Donc ça sera très difficile pour le Real de Madrid d'aller s'imposer à l'Etié Stadium, à Manchester City. Mais quand même, c'est le Real. Le Real est capable du miracle. Le Real a prouvé qu'ils peuvent ramasser les montagnes. Donc moi, je ne suis pas surpris si le Real ne va pas s'imposer à l'Etié Stadium. Je ne suis pas surpris parce que ces Reals-là, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout ces mecs. Petit bon nouvel pour City, si tu vas récupérer Kevin de Bruyne, qui vient de Bruyne, qui n'a pas joué parce qu'il était blessé. Donc au match retour, ils auront certainement récupéré Kevin de Bruyne. Tu auras également récupéré Kai Walken, peut-être d'attaquer et ça, ça peut être une bonne nouvelle pour matcher ce City. J'ai également trouvé Grulic, très bon match de Grulic, très bon match de Phil Foden et franchement, un match de très très haut niveau. C'est pour ça qu'on aime la LDC. Après, partagez-moi ton réflexion et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.